7h10? Ah, il faut que j'arrête de me coucher si tard. Bon, au moins que c'est juillet. Et demain, on a pas de cours. Pourquoi qu'on a pas de cours encore? Je me souviens, c'était super important. Voyons, c'est quoi encore? Ben, je me rappelle vraiment pas. Wow! Déjà vient d'arriver le jour de choisir ce que je prends dans mon avenir. J'ai même pas encore d'âge de voter! Même pas de conduire! Déjà, faut que je prenne la plus grosse décision de ma vie, qui aura un impact dans, comme, les prochaines 50 années. Et j'ai vu les programmes à faire à l'université. Y'a pas grand-chose qui m'intéresse. Et pour être honnête, l'université, ça me fait balle! Et si je vais pas à l'université, c'est mes parents qui vont être tellement déçus! François, tu vas aller à l'université, comme ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père... Non! Est-ce que ça va, François? Euh... Oui, oui, monsieur. Voyons. Tu dois avoir l'autre option qu'une université. Faut que je trouve quelque chose. La libière est à votre porte. Ça doit être une question. Il y a quelque chose d'autre décrit. Pour faire un choix éclairé, il faut regarder toutes les options. Je comprends rien! Mais c'est bien simple! T'es qui, toi? Je suis ta fille collégienne. Je suis ici pour t'aider à faire un choix éclairé dans tes études postsecondaires. Ma fille collégienne est un gars! Faut bien payer le loyer. C'est parfait que t'es là! Parce que demain, c'est la journée où il faut que je fasse mon choix d'études postsecondaires. OK! Mais j'ai jusqu'à minuit, par exemple. Ah! Parce qu'après minuit, vous retournez dans votre monde féerique. Nan! Je dois ramener le costume. Ah! T'es-tu prêt? Ouais! Hey! Savais-tu qu'en Ontario, tu peux poursuivre tes études postsecondaires en Ontario dans 24 collèges différents? Et ça, partout en Ontario! Parce que l'Ontario, c'est gros! C'est bien beau ça, mais ça m'explique pas c'est quoi un collège. OK! Suis-moi! On va aller voir ton conseiller en orientation. Et lui, il va te l'expliquer! Je sais pas pourquoi c'est là, t'es un peu là. C'est euh... ça pourrait être... ben... ça pourrait être ça, mais... peut-être... non. Ben François, il est-tu toujours de même? Non. Il y a des jours qu'il peut finir sa France. Je sais pas. François, le collège, c'est un milieu d'éducation professionnelle où tu pourras obtenir un diplôme d'études collégiales qui te permettra de travailler dans des domaines comme... La santé, les affaires, les services communautaires, le droit et sécurité publique, les médias, les technologies, l'informatique... Et il ne faudrait pas oublier aussi tout ce qui entoure les métiers, tels que la mécanique, l'électricité, soudure et encore beaucoup plus. Les collèges détiennent des laboratoires à la fine pointe de la technologie. Tu es là pour apprendre ton domaine, à le faire, le pratiquer, le vivre! Les collèges te préparent à travailler dans le domaine que tu as choisi. Wow! Aller au collège, ça m'empêchera pas, éventuellement, aller à une université avec un diplôme et des crédits accumulés. Exactement! Rrrr! Rrrr! Ouh! Je pourrais aller sur le marché du travail et poursuivre mes études universitaires à temps partiel. Hey! C'est mon prof, ça! Monsieur? 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 C'est sûr qu'on aura quand même des cours de bain? Euh... Ouais! Ou je pourrais travailler et ensuite faire un bac à temps plein! Ok, ok François, on a compris. On sait que le collège t'offre de nombreuses possibilités, autant académiques que professionnelles. Mais t'es pas obligé de nous l'expliquer de 36 000 façons? Excuse-moi, je savais pas. Excuse-moi François, l'émotion du moment m'excuse. Ah ben, merci pour tout, mais là je connais toutes les possibilités pour faire un bon choix. Il y a pas de problème mon François. Ah! Bienvenue! Faut que j'en porte mon costume! Hey! Pis moi! Je suis dans une coïncidence. Maintenant que je collecte les options devant moi, je sais que le collège, c'est mieux pour moi. Je vais finir de parler, là. Essayez de dormir. Puis regarde... Le magasin de costumes était fermé. Ça dérange pas que je reste à coucher, hein François? Yesssss Sous-titrage ST' 501